bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo là on va charger deux 20 pieds qu'on va après on va les déposer à terre et on va prendre un train double voilà vous allez voir salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo chaque jour je parcours les routes de france à bord de mon daf xf 530 rejoins cette fois l'aventure autour d'essais reportage ou tout simplement ma vie quotidienne n'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas que les routiers sont toujours aussi sympa bon les galères du vendredi on peut pas me charger mon conteneur j'ai une galoche qui est resté dans un des verrous en fait une galoche c'est un petit truc comme ça qui sert à fixer les conteneurs entre eux mais sur le bateau donc les uns aux autres par la hauteur donc là ils sont obligés de l'emmener à l'atelier passage au chalumeau tout bordel voilà voilà j'avais jamais vu ça regarde il a pris deux vingt pieds d'un coup il a posé les deux vingt pieds d'un coup je n'avais jamais vu ça encore moi alors là on apprend une aujourd'hui tu vois allez petit bateau toi devant il ya les remorqueurs je crois ils appellent ça des abeilles je crois ces trucs avec des puissances immenses pour pouvoir tirer sur les bateaux pour les en fait ça les guide ça les allume voilà bon allez je vais aller chercher mon train allez moi je vais faire comme lui je vais déposer mes deux conteneurs à terre et après je reviens avec le train puis je recharge voilà l'idée le petit chouchou est mis en place direction la maison allez je perds pas de temps à faire des vidéos là on verra ça lundi parce que avant que je passe le camp de bonheur il est déjà 15h40 le temps de descendre à quand ça risque d'être le bazar allez c'est parti quand tu prends ce genre de semis un mois qui fait habituellement de la semis vous savez bien moi tu perds tous tes repères soyons clairs c'est sûr très joli à voir d'un rétroviseur regarde les jolis petits chouchous ouais je croyais pas un jour dans ma vie faire ça tu vois l'avantage c'est que on y est on est dans la traduit ça suit les mouvements ça coupe pas comme une semis regarde là je coupe presque à court regarde hop on monte pas dessus allez c'est parti direct sur la maison allez le petit train est posé en gare direction la maison donc ça c'est cool on voit la suite lundi allez j'ai fait deux trois photos maintenant on décroche et on se prend à la vie les amis bonjour lundi matin il est 4h20 on est parti pour une petite journée puisque demain c'est férié demain c'est le 15 août voilà je m'en vais accrocher mon train et je pense qu'on va se retrouver quand il fait jour ça va être beaucoup mieux pour vous et pour moi aussi d'ailleurs et puis je vais vous expliquer un petit peu comment que ça se pose tout ce bazar là voilà allez on arrive aux herbiers là ah putain je serai en pleine gueule galère je vois rien du tout c'est là qu'il va falloir être concentré maintenant et de pas faire de bêtises parce que moi je suis un débutant dans le train voilà donc faut être prudent très important bon c'est mal parti ce matin a priori ils veulent pas me vider celui de cet après-midi donc je vais devoir attendre cet après midi je vais essayer de négocier après mais on verra bien allez go on va se mettre à quai déjà enfin on va démancher le train et puis se mettre à quai allez c'est parti on va défaire le train donc là on va être bien concentré très important 125 le quai alors on descend les béquilles ça c'est bon débrancher les mains sans aller trop vite donc là si je décroche ma sellette les béquilles sont posées ouais c'est bon bon du coup on va se décrocher ce conteneur là on va le laisser ici ouais ça c'est bon réfléchis florian on refait le tour encore on décroche ça comme ça je pars avec mon doli mes béquilles sont bien au sol ouais c'est bon allez je peux avancer on va être très concentré quand tu fais ce genre de choses là hop allez petit contrôle visuel ok on est bien désaccouplé il n'est plus de flexible c'est bon je peux tirer dessus allez c'est parti donc là je vais laisser un petit espace pour pouvoir accrocher réfléchis florian pas de bêtises ouais c'est bon allez on va aller poser le doli maintenant on débranche ça on peut débrancher aussi on a la béquille à descendre le frein à mettre alors attends parce qu'il faut pas que je mélange tout il faut être stratégique ok tac ça bien droit réfléchis florian pas de bêtises ok ça c'est bon allez on va se débarrasser du doli maintenant alors ma rouge tac on lui enlève l'air l'ABS et ça tac ça on peut ouvrir et si je tire maintenant je suis désaccouplé il n'y a plus rien qui tient réfléchis encore la béquille elle porte bien oui on peut redresser léger ok bon ça c'est bon allez on va tirer doucement t'as vu comme je suis méthodique on tient doucement ok mon doli est bien posé on vérifie tranquillement pas de pression surtout pas mon doli j'ai pas mis le frein mais je pense qu'à mon avis il va pas se barrer ici non il se barrera pas ici et bah écoute c'est bon je lui mets le frein ou pas allez je peux y mettre le frein ok mon doli est freiné moi j'ai plus que mon conteneur je peux aller mettre tac on est bon on est bon Florian ouais on est bon allez go très important d'être méthodique voilà mon train est bien défait cassé ce que tu veux allez on on a plus qu'à aller se mettre au 125 je vais t'y arriver le médecin à qui moi ? ah bah bon dieu je vais t'y arriver le médecin à qui moi ? bon alors là c'est là où il va falloir être un petit peu méthodique il va falloir prendre un petit doliprane voilà tu peux le faire couler maintenant parce que ça va te prendre la tête un petit peu je pense que je vais te dire je vais t'expliquer comment ça va se passer pour moi donc là je suis en train de vider un conteneur à quai on est d'accord il est bien à quai voilà je suis en train de le vider une fois que je vais être vide je vais me positionner entre le doli qui est là et la remorque qui est là je vais mettre entre les deux là tac je vais rentrer au milieu je vais décrocher le plus proche possible du doli comme ça le conteneur qui est actuellement derrière moi je vais pouvoir le raccrocher au doli tac on va ravancer le doli à la main on va le pousser dedans tac on va être raccroché ensuite je vais aller raccrocher cette semis là cette semis là va falloir que je ressorte du site pour revenir à 13h30 et venir la remettre à quai et une fois que je serai vide j'aurai plus qu'à m'accrocher au devant du doli et repartir voilà c'est ça l'idée je pense que tu as du voir dans le début de la vidéo je suis très méthodique quand je fais ça parce que c'est des choses que j'ai pas l'habitude du tout de faire et j'ai juste envie de pas faire de bêtises quoi en fait donc je fais très attention à ce que je fais voilà allez là je vais profiter du temps que j'ai pour répondre à mes mails vidéo 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 je suis très très en retard donc je vais profiter d'avoir du temps libre allez go c'est parti bon bah tu vois je sors du quai et du coup je raccroche direct ils me mettent ils me mettent à quai maintenant dès tout de suite donc ça c'est super cool voilà et ben quand ça se passe bien encore une fois dis donc bon désolé j'ai pas filmé mais là je viens de changer de conteneur voilà donc là c'est le deuxième conteneur qui était là devant tout de suite tu vois je l'ai déposé devant celui là j'ai juste gardé un dégagement pour le tracteur maintenant on va s'en aller mettre le dolly sous la remorque voilà c'est l'idée allez je viens de raccrocher l'ensemble de derrière maintenant quand l'autre ravit de là bas ce sera vite je viendrai raccrocher devant et puis hop c'est parti voilà c'est physique quand tu sais pas le faire bon ok c'est que parce que t'es resté là dans la vidéo là ce week-end donc si tu es sur instagram tu dois le voir ce week-end j'ai repeint ça pareil de l'autre côté pardon j'ai plein ma penche là j'ai pas ma planche voilà celle là donc avant on était blanche pour rappel c'est pas en beige qu'est-ce que j'ai fait j'ai déplacé ma télécommande dessous le fil il passe dessous alors ça c'est une belle galère à faire par contre et maintenant regarde le fil il sort là la télécommande elle reste ici on est bibiche et là comme ça je vais enlever l'extincteur je vais le mettre dans le coffre et ça je vais le virer et je vais avoir un camion tout propre voilà maintenant il va falloir tanner polytrek pour que j'ai un petit intérieur ça ça va être autre chose d'ailleurs tu as toujours 10 pour 5 le code flow chez polytrek tu connais mais voilà en tout cas merci pour ceux qui m'achètent mes petits goodies toujours disponibles sur le site mes petits mes petits pins on va aussi faire d'autres choses plus tard il faut laisser du temps ça viendra mais en tout cas ça c'est cool il est 11h30 j'ai mis un quart d'heure à vider celui-là trop bien bon bah allez on refait le train ça repartit nickel allez je vais descendre parce que moi je suis pas sûr de moi il faut aller chercher les fermés des portes donc là j'ai bien rouvert ça c'est prêt donc on va essayer de raccrocher gentiment allez je finis d'accrocher et après on va faire un petit tour que j'appelle méthodique petit tour de toutes les vérifications ça plus de frein tac allez c'est bon tout est remonté tout est accroché les béquilles sont levées le crochet derrière petite pensée à Alex qui m'avait fait la remarque la dernière fois parce que j'avais pas fait attention à ça qui est bien fermé voilà la sellette est verrouillée les portes sont fermées on est bon c'est parti direction la maison petit abonné en plus il n'y a qu'un camion eh ben moi je m'en sors bien allez allez parti le petit train est vide impeccable je suis persuadé que ça sert à rien c'est plus fort que moi je vais vraiment perdre faire des bêtises donc je veux absolument vérifier encore une fois avant de partir à mon avis ça sert à rien c'est quelque chose de complètement inutile ça c'est pour tenter d'être un ça sert à rien ok tac 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 ça c'est bien verrouillé allez Flo tu peux rouler en sécurité ouais c'est la troisième fois je pense que là normalement doit être carré normalement ça doit bien se passer allez je finis de faire le kekos avec ma caméra je me casse elle commence à prendre forme mon intérieur ça commence à bien me plaire tout ça allez moi je profite de mon de mon jour férié le 15 août donc on se dit rendez-vous mercredi mercredi les amis jeudi mercredi matin ça pique ce matin il est 7h30 donc je colle pas trop de bonheur par contre je me suis couché à 2h du matin c'est plus de mon âge tu sais quand tu commences à passer la trentaine tu dis bon tout bon tout quand tu commences à faire la teuf tu commences à mettre 2 jours à t'en remettre oui tu vois bien que t'as pris 10 ans dans la goule voilà voilà bon allez on va se raccrocher le train et après je monte au Hav et surprise du chef je sais encore pas ce que je fais donc j'ai pas de planning pour l'instant je sais pas allez le petit train on va s'accoupler ensemble et puis on va monter au Hav si tu veux bien de toute façon t'as pas trop le choix faut qu'on y aille quand même même si tu veux pas allez petite accroche âge petite accroche âge et direction le port on peut reculer toi je suis pas très à l'aise à accrocher cette remorque je suis vraiment pas habitué du coup moi j'hésite vraiment pas à descendre c'est pas du tout ridicule de faire ça ok on va redescendre voir en fait j'ai trop peur d'abîmer mon tracteur un petit coup un petit coup et on peut accrocher et voilà et là j'ai rien cassé j'ai fait les choses en sécurité et comme il faut allez on se branche des flexibles et je te fais faire le petit tour avec moi mais bon le petit tour t'en as déjà fait 50 000 fois depuis le début de la vidéo donc à mon avis tu dois le connaître les bonhommes est lavé le train est accroché le soleil est levé voilà on est content à bien se passer c'est parti direction le port c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez on peut aller vider Bon là, c'est le bordel là En soi rien de très compliqué Juste à vider Voilà, allez j'attends mon tour Et le premier s'en va Voilà qui est fait Et le deuxième Puis après, bah Allez on y retourne Maintenant on va sortir On va sortir les deux conteneurs Pour demain Impeccable Ça fait plaisir Les amis C'est sur ce petit demi-tour mal propre Qu'on va se quitter Voilà, j'espère que cette petite expérience en train T'auras éclairci un peu à quoi ça sert Un train, comment ça se passe Comment ça fonctionne La semaine prochaine On va encore se retrouver en train Cette fois-ci on va durcir les choses Puisqu'il va y avoir deux clients différents Voilà Mais Salut Mais ça devrait bien se passer Voilà On est là pour apprendre Ah merde, tu l'avais pas vu lui On est là pour apprendre On va apprendre On apprend Le train c'est pas si évident que ça en a l'air Moi ça me paraît très satisfaisant De retrouver le mode de fonctionnement De la traditionnelle Ça, ça fait vraiment très plaisir Pour un amoureux de la traditionnelle comme moi Et voilà On va se dire à la semaine prochaine N'oublie pas de t'abonner Comme d'habitude Très important Mettre un petit j'aime Et un petit commentaire Ça fait plaisir Voilà Puis voilà quoi Allez on y va C'est parti Direction Le Terminal A bientôt Et bisous Sous-titres par Jérémy Diaz